Les chantiers valoristes ont créé un nouveau site, un troisième site à Saint-Alban-l'Est, et ce nouveau site s'appelle l'embarcadère. L'embarcadère c'est un lieu d'embarquement et un lieu de débarquement. On accueille ou on prépare pour aller vers une autre destination. Donc on débarque ou on embarque, et ça autant pour l'humain que pour la matière. On accompagne, c'est notre mission principale, on accompagne des personnes éloignées de l'emploi dans une démarche dynamique et positive. Et concernant la matière, la matière qui était vouée à être un déchet ultime, on lui donne une seconde vie, on le réutilise. Vous êtes dans l'atelier de menuiserie. Une grosse partie de notre activité aussi, ça va être la réparation du mobilier qui arrive des déchetteries. Parce que très souvent les gens se débarrassent de meubles, de vieux meubles, que nous on va réparer. Par exemple, il y a un tiroir qui est cassé, une façade de tiroir cassé. Cette façade, on va la remplacer à partir d'un autre meuble. Avec deux ou trois meubles, parfois on va en faire un. Qu'est-ce qui me plaît ici au niveau des valeurs ? C'est déjà les rencontres. C'est des gens que je n'aurais pas rencontrés dans l'entreprise normale. Ça, c'est une diversité de personnes que l'on rencontre. Ensuite, c'est de travailler sur des produits qui normalement auraient été à la benne. Moi, j'ai été sur les Hauts-du-Quai pendant l'été dernier. Et c'est, je dirais, la rencontre à la fois de ces meubles que je voyais partir à la benne et à la fois, durant les vacances, quelqu'un qui faisait ce procédé d'aérogommage en Bretagne et qui m'a servi de mentor et de compréhension qu'on pouvait, par cette technique, valoriser les meubles. Le point le plus important, c'est ça. C'est le contact avec les personnes qui sont en réinsertion ici. Et ça, c'est le travail numéro un de mes journées. D'être présents auprès d'eux, de répondre à leurs attentes, de répondre à leurs besoins, d'essayer de travailler leurs projets de réinsertion. Ou s'il n'y en a pas, de voir quels sont les manques. Et ça, c'est vraiment le travail numéro un. Le site de l'embarcadère créé par les chantiers valoristes a ouvert le 20 août. Donc, c'est tout nouveau. Et on a besoin de faire savoir, de communiquer. Et aujourd'hui, c'est aussi un peu un appel. Apportez ce que vous n'utilisez plus, ce que vous n'avez plus besoin. Ce n'est pas forcément un déchet, mais ça peut avoir une seconde vie. Vous avez peut-être envie aussi de transmettre vos compétences, de participer, de partager, en faisant de la lecture, en jouant aux échecs avec nous. Venez nous voir, venez participer, partager. Et c'est notre objectif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada